Ça fait déjà un an, mais ça ne va pas du tout, il faut qu'on en refasse un tout de suite. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire ensemble un nouveau Tall Challenge autour de Arkana Sakura, notre maison d'édition préférée, enfin en tout cas la mienne. Ça fait déjà un an les amis qu'on a fait ce Tall Challenge et depuis, et bien Arkana Sakura nous a sorti de multiples pépites, donc j'étais obligé de vous faire une nouvelle vidéo pour vous présenter mes plus gros coups de cœur, même si ça a été franchement difficile et je vais même vous avouer quelque chose, pour cette vidéo j'ai peut-être légèrement triché. Normalement le Tall Challenge, vous sélectionnez un tarot, un oracle et un livre, donc ça fait Tall pour tarot, oracle et livre, de la maison d'édition Alliance Magique, donc ça peut être tout confondu, Arkana Sakura, édition Amethyst, bref vraiment tout ce qui concerne Alliance Magique vous faites plaisir, vous sélectionnez un tarot, un oracle et un livre. Je vous autorise exceptionnellement à tricher un petit peu parce que je suis censé montrer l'exemple et vu que, et bien je viens de tricher, donc je vous autorise à tricher également, c'est-à-dire que si vraiment vous n'arrivez pas à choisir entre deux tarots, entre deux oracles, entre deux livres, et bien vous présentez les deux, voilà. C'est ce que j'ai fait, moi, pour les livres, vous allez découvrir ça. Donc je vous invite à rejoindre ce challenge, pour le premier vous avez été très nombreux à jouer le jeu et vraiment je vous en remercie. Donc de nouveau je vous re-sollicite via YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, TikTok, bref vous faites plaisir sur tous les supports possibles et imaginables. Vous mettez bien le hashtag tollchallenge, très important, vous taggez bien Alliance Magique ou Arcana Sacra et le hashtag oeil dans le noir pour pouvoir m'identifier afin que je puisse, et bien, voir qu'est-ce que vous avez sélectionné et voir si nous partageons des goûts communs. Donc comme je vous l'ai dit, pour ce tollchallenge, ça a été vraiment difficile, vraiment, je vous jure parce que Arcana Sacra a sorti tellement de choses durant l'année qui s'est écoulée, là, sur 2021-2022, que ça a été vraiment costaud de sélectionner des choses et pour certains ça m'a vraiment crevé le cœur parce que tous, tous, ils mériteraient, tous les oracles, tous les tarots, tous les livres, ils mériteraient tous d'être présentés. Bon, je me console en disant que je vous ai fait les reviews, donc je les ai mis quand même en lumière, mais là, il fallait que je me fasse violence pour vraiment sélectionner, on va dire, ma crème de la crème. Ceux vraiment qui m'ont, je sais pas, qui m'ont transcendé, qui m'ont fait vibrer, mais c'est pas objectif de dire ça parce qu'ils m'ont tous apporté une émotion, donc voilà. C'est compliqué, vous verrez, si vous le faites avec sincérité, ce challenge, vous allez voir que c'est pas si évident de choisir vraiment le tarot, l'oracle et le livre, c'est vraiment pas facile. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai triché en sélectionnant trois livres, enfin, il y en a un, c'est pas vraiment un livre, mais c'est pas vraiment un oracle non plus. Donc on va dire que, hein, c'est à moitié triché pour celui-là, mais les livres, j'ai été obligé d'en prendre deux parce que concrètement, vous allez les voir, vous allez les découvrir, il m'était impossible de choisir entre ces deux, très clairement, impossible, vraiment impossible. Et quant au tarot, c'est pareil, j'en avais sélectionné trois et je me suis dit, non Jo, tu peux pas présenter dix tarots, dix oracles, dix livres, c'est pas possible, ça va pas être objectif ton affaire là, donc fais-toi violence. Donc parmi les trois, j'ai vraiment, je me suis vraiment posé, je me suis dit, ok, quel est lequel avec, tu as eu une expérience particulière, un feeling particulier, une émotion, un sentiment, et ça m'a vraiment demandé un travail particulier sur moi-même, et je suis parvenu à sélectionner un tarot, un oracle, si là aussi les oracles, ça a été compliqué, très compliqué, parce que les oracles, idem, j'en avais sélectionné cinq, puis je me suis dit, non mais je peux pas, comme je viens de vous le dire, je peux pas présenter dix de chaque, c'est pas possible. Donc j'ai essayé d'être à la fois objectif et subjectif, tout simplement mon cœur s'est laissé porter par un choix qui était évident, voilà, parce qu'il y en a un que j'attendais, et du coup ça a été évident, je me suis dit, lequel, pour lequel, tu as eu une hype plus importante, et tout de suite en fait, je me suis dit, ouais, ok, c'est lui, c'est lui, c'est bon, c'est lui. Allez, on y va tout de suite les amis, on perd pas de temps, donc comme je vous l'ai dit, vous êtes libres de pouvoir participer au challenge, et soyez le plus nombreux qu'il soit possible, et ça me ferait extrêmement plaisir, via YouTube, tout ça, partout, 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 vous utilisez bien le hashtag TALLCHALLENGE, vous taggez bien ARKANA SAKRA ou ALLIANCE MAGIC, c'est la même maison, et vous mettez bien le hashtag Oeil dans le noir, et c'est parti tout de suite avec le tarot. Pour le tarot, j'ai sélectionné un des tout derniers qui est sorti, et pour lequel j'ai eu, je sais pas, un feeling particulier, et d'ailleurs je remercie vivement ARKANA SAKRA pour me l'avoir envoyé, parce que peut-être, il est possible que, eh bien, que je sois passé à côté, c'est-à-dire que si c'était moi qui l'avais repéré dans le commerce, peut-être que je serais passé à côté, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit du tarot des 7 vertus de Robert M. Place, donc c'est vraiment l'un des derniers qui vient de sortir. Et ce tarot, pourquoi j'aurais pu passer à côté ? Eh bien, tout simplement à cause de la boîte. L'illustration qu'il y a sur le dessus de la boîte, qui est très jolie, mais qui est très simple, qui est très sobre. On nous affiche une ambiance gréco-romaine, on peut voir cette femme avec cet oge, et puis le lion. Bon, je sais pas, il y avait quelque chose peut-être de très simple, qui fait que ça m'aurait peut-être pas donné l'envie, ça m'aurait peut-être pas titillé d'aller voir, d'essayer de creuser. Mais le fait de le recevoir, j'ai pris le temps de le découvrir, et ça a été un véritable coup de cœur. Rappelez-vous, dans le premier Tall Challenge, je vous avais montré le tarot de Dystopia Tinta, à savoir le tarot archétypal, qui est un tarot tout ce qu'il y a entre guillemets de plus simple, puisque c'est un tarot de Marseille, mais je sais pas, il dégageait une énergie, un truc particulier, qui fait qu'il fait encore partie de mes chouchous, et je pense qu'il le restera pendant encore un moment. Et le tarot des 7 vertus, on est dans le, j'ai envie de dire, dans le même délire que le tarot archétypal, puisque vous allez voir, c'est un tarot qui est un mélange entre un Rider Waite et un tarot de Marseille. Vous allez comprendre. D'ailleurs, je vous ai fait la review dernièrement, donc n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. C'est très facile pour retrouver mes reviews, vous allez voir dans l'onglet Playlist, et vous aurez accès à toutes les reviews que j'ai pu vous faire. Et pour celui-ci, eh bien, il y a, il y a je sais pas, il y a, il y a, vous savez, c'est comme quand on croise une jeune femme, un jeune homme dans la rue, il y a quelque chose qui se passe dans les yeux, dans le regard, comme ça, il y a une alchimie qu'on ne s'explique pas. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est produit avec celui-ci. C'est-à-dire que, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, oh, il a l'air sympa, mais honnêtement, je veux être sincère. Et c'est le but, d'ailleurs, de ce tout le challenge, d'être honnête et d'être sincère. Et c'est vrai, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, oh, il a l'air sympa, mais sans plus, vous voyez, par rapport à ces deux frères, qui étaient des gros coffrets, avec une couverture particulière, ils dégageaient déjà une énergie à eux tout seuls, juste avec le coffret, que lui, il était plus discret, il était, vous voyez, c'est un petit peu comme, comment on pourrait le qualifier ? Vous savez, le petit dernier, le petit dernier de la famille, dont on ne parle pas trop, voilà, très souvent, on est fier de l'aîné, on est fier des premiers enfants, tout ça. Et puis le dernier, il est souvent un petit peu relayé, c'est-à-dire qu'il va se contenter des fringues de ses frères et sœurs plus grands, vous voyez ça. Bah, je ne sais pas, le tarot de cette vertu m'a donné cette impression, parce qu'il se battait avec deux autres coffrets qui étaient plus imposants, et bizarrement, eh ben, ça a été le premier que j'ai ouvert, parce que justement, je me suis dit, eh ben non, toi, comme tu es discret, on va garder ceux qui en mettent plein la vue pour la fin, et toi, j'ai envie de te découvrir tout de suite. Et dès que je l'ai ouvert, eh ben, la magie a opéré immédiatement. Regardez, je vous montre le dos. Déjà, le dos, j'ai adoré le dos, vraiment. Je trouve que le dos, il est élégant, il est sobre, il est plein de symboliques, il vous plonge dans l'univers gréco-romain, mythologique, tout ça, immédiatement, et puis alors, les lames, quoi. Les lames, regardez, je vais vous montrer un petit peu les lames. J'adore le style graphique, on est dans un style, j'ai envie de dire, old school, quelque chose qui est rétro, mais redessiné et recolorisé de façon très actuelle et très moderne. Je sais pas, il dégage, je sais pas, une énergie qui est vraiment très particulière, je trouve. Et voyez ce que je vous disais par rapport aux arcanes mineures. On va être à mi-chemin entre le Rider Waite et le tarot de Marseille, puisqu'on va avoir des arcanes mineures qui vont être plus ou moins illustrés, afin qu'on comprenne de quoi ça parle. Regardez le 5 de Pentacle, on voit ce mendiant, ben, tout de suite, on sait de quoi ça parle, hein, sans avoir besoin de connaître le tarot. Regardez les figures de cours aussi, elles sont vraiment très très belles, elles sont pleines de symbolique. Les arcanes majeures sont également magnifiques. Non, vraiment, je vous dis, ce jeu, ça a été, je sais pas, les couleurs, j'en sais rien, j'en sais rien, le style graphique, les traits, je sais pas, c'est un tout qui m'a vraiment plu dans ce tarot. Il a ce côté, vous le savez, hein, ceux qui me suivent, vous me connaissez. J'aime les jeux anciens. Je trouve qu'ils dégagent un quelque chose par rapport aux jeux modernes. Je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un avant-cartomancie et un après-cartomancie. Et les jeux d'avant, ils... je sais pas, alors est-ce que c'est la nostalgie qui parle ? Peut-être, peut-être, hein, donc du coup je ne suis pas subjectif en disant ça, mais je trouve que les anciens jeux, ils avaient un quelque chose, je sais pas, de particulier. Les jeux actuels sont très beaux aussi, hein, ils ont aussi leur identité, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on est sur deux mondes, deux temporalités qui sont différentes. Et celui-ci, eh ben, je trouve qu'il arrive à marier à merveille l'aspect ancien nostalgique avec l'aspect moderne actuel. Et vraiment, celui-ci, voilà, ça a été mon coup de cœur de cette année 2022, parce que, voilà, il a ce truc. Ensuite, on va passer à l'oracle. Alors, l'oracle, là aussi, ça a été compliqué, parce que, par exemple, j'aurais voulu mettre un que j'utilise régulièrement, que vous me voyez très souvent sur la chaîne, à savoir l'oracle des esprits guides, un que j'adore, j'adore. Pareil, les dessins, les couleurs, la thématique sur les animaux. Il y en a beaucoup des oracles sur les animaux, mais je trouve qu'on tombe, je sais pas comment vous dire, on retombe souvent sur les mêmes trucs, des animaux totem, des trucs qui sont déjà exploités et surexploités depuis un moment. Et je sais pas, l'oracle des esprits guides, il apporte cette touche d'originalité, cette touche de fraîcheur avec les animaux, quelque chose qui, voilà, qui est très intéressant à travailler. Il a également une énergie très intéressante. Mais je vais arrêter d'en parler, parce que là, je continue à tricher. Donc, si vous voulez aller voir la review de l'oracle des esprits guides, n'hésitez pas également à aller la voir. Ou tout simplement, regarder les vidéos que je fais, parce qu'on l'utilise très souvent sur la chaîne. Donc, celui dont je vais vous parler, je vous ai pas encore fait la review, enfin, au moment où la vidéo va sortir là, je vous ai pas encore fait la review, parce que je l'ai reçu là, ces derniers jours, donc j'ai pas mal de choses à faire, donc j'ai pas eu le temps encore de faire la review. Donc du coup, ça va être une sorte de pré-review qu'on va faire avec ce Tall Challenge. Il s'agit du Spirit de la Lune. Alors lui, alors lui, les amis, je l'avais déjà repéré, ça faisait un petit moment que je le reluquais. Et je me suis dit, toi là, toi, je vendrais tout ce qu'il faut, un poumon, un rein, n'importe quoi, ma belle-mère, ma mère, pas ma maman quand même, mais toi, je t'aurai. Vous savez, c'est comme la publicité là pour l'assurance, je l'aurai un jour, je l'aurai. Bah pareil. Le Spirit de la Lune, franchement, celui-là, il est... Comment je pourrais le qualifier ? Est-ce qu'il y a un mot pour le qualifier ? Non, il n'y a pas de mot en fait. Il est sublime. Il est plus que sublime. Il est... Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. Regardez, je vais vous montrer ça. Rien que le boîtier, le boîtier est magnifique. Rien que la boîte, elle est super belle. Donc regardez un petit peu la boîte, l'intérieur de la boîte. On a un thermoformage. Ici, c'est une mousse thermoformée pour pouvoir accueillir l'oracle à l'intérieur. Le boîtier est absolument magnifique. Vraiment. Regardez un petit peu. En plus, on est sur une finition holographique. Je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière. Holographique, cela veut dire que vous avez l'impression que c'est écrit en argent, mais avec les reflets de la lumière, vous allez avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je trouve ça vraiment sublime. En plus, le coffret est dans une couleur violette. Hein ? Bon, je ne dirai pas la suite, vous avez compris. Non, mais c'est ça qui rend aussi les choses encore plus subjectives. C'est que vous allez voir qu'effectivement, ce que j'ai choisi sont dans des dynamiques de violet. Donc, je ne suis peut-être pas objectif dans ma sélection. Donc, comme vous avez pu le voir, le boîtier est vraiment très, très élégant. Le guidebook est magnifique. Regardez, on est aussi sur de l'holographique. Pareil pour le derrière, regardez les lunes, les faces de la lune. Ouais, on voit bien avec la lumière. Regardez ça un petit peu, c'est juste magnifique. Et puis alors, les cartes, les cartes, les cartes. On est sur un format rond, les amis. Ça, c'est super original. À l'heure actuelle, des formats ronds, hormis le mien, j'ai fait ma promotion, mais hormis le mien avec le rond de cristal et les runes que j'avais faites, je n'ai pas vu dans le commerce de formats ronds. Alors, vous me direz en commentaire s'il en existe. Personnellement, je n'en connais pas. Je connais des oracles avec des formes de cœur. Et puis, je crois que c'est tout. En format original, hormis le format carte classique. Et un format cœur, je n'ai pas vu d'autres formats originaux. Donc, du coup, celui-ci arrive dans un format rond. Regardez le dos des cartes. On est sur de l'holographique. C'est juste sublissime. On est sur une finition gloss, mais un gloss qui ne tâche pas. Vous savez, parfois, vous avez du gloss qui va marquer les empreintes de doigts, etc. Celui-ci, c'est un gloss qui ne marque pas. Il ne fait pas de traces. Et puis, alors, les cartes sont juste superbes. Le jeu, je le trouve super bien fichu. Il n'y a pas d'autres mots pour qualifier puisque vous allez avoir les phases de la lune, vous allez avoir les signes astrologiques, vous allez avoir des lunes qui seront plus associées à des événements type sabbat, puisqu'on va avoir, ben voilà, la lune bleue, par exemple. La lune bleue, la lune de sauge, la lune de la gueule, la lune en fleurs, la lune de miel, la lune froide, la super lune, la lune de sang. Vous voyez, on a des lunes spécifiques qui sont rattachées à des sabbats, qui sont rattachées à des manifestations astronomiques particulières. On va retrouver... Ah ben oui, je sais ce que vous voulez que je vous montre, mais bien sûr, oh là là, vous ne pouviez pas le dire avant. Regardez, regardez, les illustrations sont superbes. On va avoir des mandalas pour toutes les lunes un peu particulières, les lunes exceptionnelles. Les dessins sont vraiment très très beaux. Ils sont très très beaux, ils sont très inspirants. On va retrouver, regardez, je vais vous montrer, on va retrouver le titre de la lune avec en bas un mot-clé. Pour certains, comme par exemple les signes astrologiques et les phases de la lune, on va retrouver les signes alchimiques rattachés aux différents éléments. Ainsi, c'est visuel, on sait tout de suite quel signe astrologique est rattaché à tel élément, quelle phase de la lune est rattachée également à un élément puisqu'on va avoir un code couleur. Regardez, je vais vous montrer ça avec... Voilà, tiens, par exemple, on va enchaîner... Voilà, regardez, on va enchaîner sur les signes astrologiques. Regardez un petit peu pour les signes astrologiques. On va avoir ici l'illustration du signe astrologique. Donc là, on est sur le bélier. On va avoir une thématique de rouge avec le symbole alchimique et puis un mot-clé afin de pouvoir l'interpréter. On va donc retrouver ça pour tous les signes astrologiques. Vraiment, celui-là aussi, il est absolument magnifique. Regardez, regardez pour les poissons, les poissons, le médium. C'est pas moi qui le dis que je suis médium. C'est l'oracle. Voilà. Et je vais vous montrer les phases de la lune qui sont aussi magnifiques. Je trouve que la lune y est très bien représentée. Et on va vraiment avoir toutes les phases de la lune. Les croissants, les décroissants, les lunes gibeuses, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Enfin, vraiment, on va avoir toutes les phases de la lune. Si vous êtes fan, si vous aimez travailler avec la lune, si vous travaillez les esbas, enfin, si vous célébrez les esbas, c'est vraiment un oracle que je vous conseille. Honnêtement, de tous les oracles, j'en ai... Il me semble que j'en ai deux. Ouais, je dois avoir deux oracles qui traitent de la lune qui sont pas mal faits, mais sincèrement, ils ne valent pas celui-ci. Si j'avais un seul choix à faire sur un oracle lunaire, ce serait celui-ci, mais alors sans même réfléchir. C'est pour ça que pour l'oracle, je vous ai dit, ça a été entre guillemets facile et pas facile d'en choisir un. Mais voilà, je me suis dit, non, mais en fait, c'est une évidence. Le spirit de la lune, ouais, c'est celui-là que je veux vous montrer et que je classe dans mon top, dans mes gros coups de cœur. Ensuite, on va passer... Alors, on va faire une transition entre livre et oracle. Donc, sans surprise, vous savez lequel je vais vous montrer puisque lui aussi, je l'utilise dans chacune de mes vidéos, quasiment. À savoir, le livre oracle. Comme vous pouvez le voir, on est dans une couleur que je n'aime pas du tout. Absolument pas. Et celui-ci, pareil, ça a été... Vous savez à quel point j'adore les livres de bibliomancie, tous ces petits livres oracle. J'adore, je suis vraiment fan. Et j'étais là, rager dans mon camp, me disant, bon, Arcana Sacra, là, vous bougez vos fesses, c'est quand que vous en sortez un de petits livres oracle ? Et quand je l'avais vu, je l'avais vu dans le magazine, quand j'avais vu, je me suis dit, non, non, ils en ont prévu un. Et puis, j'en avais vu un passer aussi sur Amazon, mais qui n'avait pas la même couverture. Il était dans, je crois, dans des couleurs bleues. Et du coup, je me suis dit, mais ça y est, ça y est, ils vont en sortir un. Comment vous dire que j'étais hypé, mais alors plus dix mille. Et du coup, quand je l'ai reçu, j'étais plus que ravi. Il est d'une qualité absolument incroyable. Regardez à l'intérieur, on va avoir un papier marbré. Et ce petit livre, il est tellement bien fichu parce qu'à l'intérieur, vous allez avoir soit des textes détaillés qui vont vous proposer des conseils et des choses. Tiens, là, qu'est-ce qu'on a eu ? La persévérance et la détermination sont des gages de réussite. Je ne vous lis pas tout le texte. Et parfois, on a juste, voilà, on a parfois juste une petite phrase d'accroche, une petite phrase de guidance. Et je trouve ça génial. Il a un petit format qui permet de pouvoir glisser dans son sac. Si par exemple, on part en week-end, on part en vacances, mais qu'on veut quand même avoir sa petite guidance, son petit truc, parce qu'on est habitué à chaque jour se tirer une petite carte, un petit message pour se faire du bien. Mais bon, c'est vrai que parfois, se traîner à un oracle avec toutes les cartes, si en plus on est dehors, un coup de vent, et quitté, on se transforme, on s'accourage à ceux de cartes, aller chercher les cartes dans la nature. Donc, je conçois que ce n'est pas toujours très pratique de se traîner tout un tas de choses. Et là, le petit livre comme ça, c'est juste parfait. En plus, son prix, il est aussi mini que le livre, donc on adore. Et ouais, celui-là, j'étais obligé, j'étais obligé de vous le montrer. Et en plus, les illustrations sont tellement belles. Regardez, on est sur un style papier parchemin ancien avec des illustrations qui font un peu grimoire. Je trouve que ce livre fait très grimoire d'ailleurs. Vraiment, celui-là, j'étais obligé de le mettre dans mon top. Bon, maintenant les amis, on va passer à nos livres. Alors, pour les livres, les amis, compliqué, ça a été très compliqué parce qu'il y en a eu pas mal qui, comme je vous l'ai dit, qui mériteraient d'être mis en lumière. Mais il y en a deux, il y en a deux. Je vous dis vraiment, je n'ai pas pu sélectionner un seul, ce n'était pas possible parce que les deux que je vais vous montrer, pour moi, ce sont des indispensables, ce sont des bibles, ce sont des armes contendantes aussi. Si vous avez besoin de vous défendre, vous en mettez un bon coup à votre agresseur, je vous garantis qu'il ne reviendra pas. Mais blague à part, ils sont magnifiques, ils sont superbement illustrés et puis alors, ce sont, mais le terme mine n'est même pas assez fort, je ne sais pas comment on pourrait dire, je ne sais pas moi, une réserve d'informations, une planète d'informations, je ne sais pas, je ne sais pas. le tout premier, c'est le grand guide de l'astrologie avec, comme vous pouvez le voir, une couleur qui ne me plaît absolument pas, comme d'habitude. Celui-là, les amis, je vous ai fait la review, allez la voir, je vous en parle très très bien dedans. Si vous voulez vous mettre à l'astrologie, peu importe que vous soyez débutant, que vous soyez confirmé en astrologie, c'est le livre de tous les livres d'astrologie, honnêtement, c'est celui-ci, mais alors tout confondu, vraiment tout confondu, c'est celui-ci que je vous indiquerai parce qu'il est plus que complet. L'astrologie, c'est, j'ai envie de dire, c'est une sorte de science et comme toute science, eh bien, on ne s'improvise pas à astrologue, on n'invente pas n'importe quoi, on ne peut pas interpréter par rapport aux tarots, aux oracles, tout ça, on peut se permettre d'interpréter. Mais là, l'astrologie, non, l'astrologie, ça reste quand même une pseudo-science. Alors ne confondez pas astrologie et astronomie qui ne sont pas la même chose, les deux traitent des planètes et étudient les planètes, les étoiles, etc. Mais l'astronomie va aborder les étoiles d'un point de vue scientifique, d'un point de vue physique, quantique, moléculaire, atomique, etc. Que l'astrologie, elle, va traiter du sujet des planètes mais d'un point de vue un petit peu plus, on pourrait dire, spirituel. Voilà. Et du coup, ce guide porte très bien son nom, le grand guide de l'astrologie, oui, parce que c'est vraiment un guide, il va vous prendre par la main, vous allez le lire, le feuilleter, il va vous accompagner, il vous explique tout, les signes astrologiques, les maisons, les tout, comment faire un thème astral, comment décrypter un thème astral, etc. Je vous dis, c'est un guide, un vrai guide, un vrai guide. C'est-à-dire que si vous voulez débuter dans l'astrologie et que vous voulez un vrai bon support qui va vous aider à comprendre, à décrypter l'astrologie et à la maîtriser, parce qu'honnêtement, le jour où vous connaissez, regardez l'épaisseur quand même du bébé, il est très gros, il est très lourd, il fait, il fait, je crois, 400 pages, 500 pages même, vous voyez, on est sur 500 pages. Le prix en plus est vraiment pas très élevé, il est à 28 euros seulement. Donc je peux vous dire que moins de 30 balles pour un machin comme ça, ouais, il n'y a même pas à réfléchir en fait. C'est un investissement sur du long terme parce que comme je vous ai dit, le jour où vous connaissez votre grand guide par cœur, bah honnêtement, vous serez plus que très très bien calé en astrologie, vraiment. Donc là, si vous voulez vous faire plaisir en débutant l'astrologie ou si vous êtes un petit peu plus expérimenté et plus avancé et que vous voulez parfaire vos connaissances, c'est le guide que je vous conseille. Et enfin, le dernier, alors lui, on pourrait l'utiliser comme parpaing pour faire des maisons, mais honnêtement, il le vaut parce qu'alors, c'est lui aussi, c'est... comment vous dire ? Regardez, regardez, celui dont je vais vous parler, c'est lui, c'est lui, le dictionnaire de lithothérapie holistique. Là, comment vous dire qu'on est sur le summum de ce qui se fait ? Je crois qu'on est sur 600 pages, 700 pages, je ne sais plus combien, un machin qui est absolument... Ouais, presque 700 pages. Vous imaginez, on est presque sur un dictionnaire quand même. Au niveau du prix, pareil, il est seulement à 38 euros et regardez, niveau qualité, c'est vraiment un bon gros bébé, un bon gros pavé. On est sur un grimoire avec une couverture très rigide et alors lui, les amis, comment je vais vous expliquer ça ? Vous savez que la lithothérapie et moi, on n'est pas... Enfin non, ce n'est pas la lithothérapie, je dirais plutôt les lithothérapeutes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent être lithothérapeutes et qui vous vendent des pierres sauf qu'il ne faut pas dire n'importe quoi dans les pierres. Très concrètement, il y a des pierres qui peuvent vous apporter de véritables vertus et de bienfaits et il y a des pierres qui sont potentiellement dangereuses, voire très dangereuses. Je prends par exemple le bismuth. Le bismuth, il faut savoir que c'est une pierre qui est naturellement radioactive. Donc si vous tripotez du bismuth toute la sainte journée, il ne faudra pas vous étonner si dans 10 ou 20 ans, vous développez certaines formes de cancer ou des problèmes de santé. Pareil pour la stibine. La stibine, si vous la tripotez et que vous mettez vos doigts à la bouche, comment vous dire ? Ça a piqué un petit peu. Et je trouve que le problème des lithothérapeutes aujourd'hui, c'est qu'ils vous vendent des pierres en vous refourguant des vertus presque lambda parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on retrouve souvent les mêmes vertus de pierre en pierre. Pourtant, elles sont différentes, mais bizarrement, on va retrouver une vertu qui est analogue à telle pierre alors que pas du tout. Et moi, ce que j'aime dans la vraie lithothérapie, et ça, Dieu sait s'il y a bien un domaine dans lequel je suis particulièrement exigeant, c'est la lithothérapie, parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que tu me vendes les vertus de tes pierres. Non, je veux connaître la composition minérale des pierres et je veux savoir de quoi elles sont composées parce que, sachez quelque chose, c'est que notre corps est composé de sels minéraux, d'éléments, qui font partie du tableau périodique des éléments, et par conséquent, ce qui va conférer les vraies vertus des pierres, ça va être leur composition minérale, tout simplement. Ce n'est pas la pierre à qui on a attribué une espèce d'égrégore de vertus, pas du tout. Ce qui va vraiment octroyer le pouvoir de la pierre et donner les vertus, ça va être sa composition minérale qui va rentrer en résonance avec votre propre composition minérale. Si vous êtes en carence ou si vous avez un trop-plein de certains minéraux, eh bien, la pierre va, eh bien, vous fournir des vertus positives ou au contraire, vous apporter une résonance qui, voilà, qui va vous apporter certaines choses un petit peu désagréables. Et dans ce dictionnaire, eh bien, on va avoir le tableau périodique des éléments, on va avoir la composition minérale des pierres. Donc, ce qui fait que les vertus qui vont être décrites, j'ai pris du temps pour le regarder et les vertus qui sont décrites dans ce livre sont des vertus qui correspondent à la composition minérale des pierres. Donc, s'il y a un seul livre que je vous conseillerais sur les pierres, si vous êtes comme moi, que vous avez un esprit un petit peu scientifique et que vous voulez vraiment creuser le sujet de la lithothérapie et en extraire les vraies vertus des minéraux, eh bien, c'est ce livre-là que je vous conseillerais. Je voudrais également rebondir sur quelque chose de très intéressant, c'est que des fois, j'entends des personnes qui me disent « Ah, moi, le pouvoir des pierres, j'y crois pas. » D'accord, tu crois pas au pouvoir des pierres, mais tu as de l'électricité chez toi. Eh bien, cette électricité, elle est, entre autres, générée grâce à des pierres. Si, si, t'as jamais entendu parler du nucléaire ? D'accord. Alors, le nucléaire, sache que ce sont des pierres, tout ce qui est l'uranium et compagnie, ce sont des pierres, des pierres qui sont plongées dans des bains d'eau salée pour vulgariser le truc et ça crée des, eh bien, ça excite les atomes, les molécules, etc. Ça va faire évaporer l'eau parce que les pierres sont extrêmement chaudes donc du coup, l'eau, la vapeur d'eau va rentrer dans des turbines qui vont générer de l'électricité. Voilà, je vous ai vulgarisé le radioactif à le nucléaire en 30 secondes. Donc du coup, ceux qui ne croient pas au pouvoir des pierres, eh bien, j'ai envie de vous dire, eh bien, pourtant, l'électricité que tu consommes chez toi, c'est grâce à des pierres. Voilà. Donc si, les pierres ont des vraies vertus et comme je vous l'ai dit, il y a des pierres avec lesquelles il ne faut pas jouer et on ne s'improvise pas lithothérapeute. Donc c'est pour ça que ce livre-là, je vous le conseille parce que, comment vous dire, que vous avez énormément, énormément de pierres. En plus, on vous explique comment les nettoyer, comment les recharger, comment les purifier. Les pierres qui vont être réceptives à la lune, au soleil parce que pareil, on ne va pas nettoyer et traiter toutes les pierres de la même façon. Si par exemple, vous plongez votre sélénite dans l'eau, comment vous dire qu'elle va faire la tronche, la sélénite ? La sélénite, c'est du sel donc si vous la plongez dans l'eau, voilà, vous avez d'autres pierres à l'inverse qui ne vont pas apprécier certains éléments, elles ne vont pas apprécier le soleil parce que ce sont des pierres qui sont plus habituées au royaume sombre. Vous allez avoir des pierres qui vont se recharger toutes seules parce que naturellement, elles vont irradier de l'énergie donc il n'y a pas besoin de les recharger. Il y a des pierres avec lesquelles il ne faut pas trop les coller parce qu'elles ont des énergies qui sont différentes. Alors là, on est plus sur un point de vue moléculaire, atomique et avec les ions. Les ions, pour vulgariser le bazar, les ions, on va prendre une pile avec un pôle positif et un pôle négatif et les ions, c'est ça, vous allez avoir des ions positifs et des ions négatifs et vous en avez certains comme les aimants. Les aimants, je pense que vous êtes déjà amusé à essayer de rapprocher deux aimants qui ont la même polarité. Ils vont se repousser l'un l'autre. Dans les pierres, c'est le même principe, vous allez avoir des pierres qui vont se repousser, qui vont annuler les effets de leurs voisines, d'autres au contraire qui vont merveilleusement bien se compléter. Toutes ces informations-là, vous allez les retrouver dans ce grimoire parce que là, on peut vraiment employer le terme de grimoire. Il est absolument extraordinaire. Honnêtement, son autrice, Aurélia Mariani, elle a fait un boulot d'orfèvre avec ce livre qui pour moi, le terme dictionnaire ne plaît pas en fait. On ne devrait pas mettre dictionnaire, mais on devrait carrément mettre Bible, Bible, indispensable, ou je ne sais pas, mais c'est plus qu'un dictionnaire. C'est beaucoup plus qu'un dictionnaire, c'est vraiment une encyclopédie complète sur la lithothérapie et vraiment, je vous le conseille. Mais alors, les yeux fermés. Voilà, mes chers amis, pour ce TALL Challenge 2022. Je suis très content de l'avoir fait avec vous. Maintenant, c'est à votre tour de me proposer votre sélection et comme je l'ai dit, j'ai légèrement triché donc je vous autorise également à légèrement tricher. Si vous n'arrivez pas à sélectionner vraiment un seul tarot, un seul oracle et un seul livre, je vous autorise à en sélectionner. Allez, on va même être gentil, on va dire deux tarots, deux oracles et deux livres. Voilà, franchement, je ne suis pas grand prince là quand même. Allez, si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour faire le nécessaire. Vous connaissez le racolage de youtubeurs, on like, on partage, on s'abonne à la chaîne, etc, etc. Et puis, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.